oui je pense que on l'a compris largement c'est clair les choses sont en train de se préciser c'est d'ailleurs pourquoi cette édition spéciale a été tout de suite mis en place pour permettre aux gens de comprendre il vient de dire il donne les informations comme quoi le commando qui dirigeait en tout cas qui est venu faire exprimer dadis pivi et autres c'est bien en tout cas selon lui le fils de pivi qui serait devant ce commando là où qui a mené l'assaut à la maison centrale de conakry parce que vous vous souvenez il a rappelé que le fils de pivi avait à un moment donné dit qu'il avait tenté de faire libérer en tout cas son père à la maison centrale de conakry donc ce qui s'est passé évidemment c'est regrettable il a raison de dire que les victimes sont pas rassurés sont pas en tout cas moins sûrs que le procès puisse en tout cas suivre son cours normal mais si on apprend maintenant comme le abaca condé l'a dit que pivi et dali serait arrêté charlotte a s'est abstenu de confirmer l'information mais en tout cas les infos que nous nous recevons dans ce studio sont du moins à 80% les infos sur ces trois personnes en tout cas serait en tout cas aurait été ramené à la maison centrale c'est une bonne nouvelle en tout cas pour les victimes et pour la partie civile et toutes celles de ceux qui sont impliqués dans ce procès comme quoi à partir de la semaine prochaine pourquoi pas le procès puisse prendre son cours normal mais encore une fois j'ai posé la question à charlotte la vulnérabilité des maisons carcérales il faut qu'après ce scénario là qu'on prenne des dispositions même si les gardes pénitentiaires sont pas dotés d'armes mais qu'il ya des cordons en tout cas des vrais commandos des vrais agents de sécurité pour vraiment sécuriser la maison centrale parce que ce qui se passe de ce côté il peut y avoir des cas qui peuvent être des personnes récidivisent encore tenté pour pourquoi pas avec d'autres personnes pourquoi pas mais il faut vraiment que ce qui se passe continue la leçon et que ça n'arrive plus jamais et que cette population qui vivent autour de la centrale plus est parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que ça tire toujours même si ça ne l'a pas confirmé mais aux abords de la centrale à caloum il ya des endroits où ça tire parce qu'on veut mettre mais sur les personnes qui sont en tout cas impliqués dans ces cas d'évasion on apprend qu'à qu'ils se sont à samatra sont fournières les gendarmes sont déployés le long de la route et fouille en tout cas strictement les véhicules qui passent pour en tout cas savoir exactement ce qui se passe dans ces véhicules donc bien alors de tout commentaire très bien oui allez-y alors j'étais j'étais en train de parler du fils de pivy avant que le ministre ne vienne il faut savoir que c'est quelqu'un qui a été radié des forces de défense et de sécurité c'est quelqu'un qui est jugé comme étant un monsieur difficile à gérer et donc il a été il a été radié et j'avais dit qu'à un moment donné des rumeurs circulaient selon quoi il était en train de se préparer pour venir libérer libérer son frère son père son père plutôt son père alors si ces informations là on circulait un peu partout et qu'aucune situation n'ait été mise en place pour éviter ça qu'on nous apprend aujourd'hui que c'est lui-même qui serait à la tête du commando il ya une faille sécuritaire mais surtout au niveau des services de renseignement il faut qu'on se pose des questions si c'est un autre commandant peut aussi se dire qu'ils ont été surpris mais le fils de pivy ça fait longtemps que ça se dit qu'il vous et il a même été traqué j'avais dit à un moment donné à l'intérieur du pays parce qu'il a été condamné il n'a pas été il n'a pas été mis en prison pour ça il a été traqué si lui il est capable d'être à la tête d'un commando et qui viennent comme un appel passé tous les cordons de sécurité et se retrouver au niveau de la maison centrale faire libérer son père je trouve que c'est grave et je me demande bien quel est quel est le type de sécurité qu'on a mis en place parce que nous on voit le dispositif mais est-ce qu'il est fonctionnel est-ce qu'il est efficace est-ce qu'il est proactif on se demande et ensuite quand ils ont été libérés puisque c'est vers trois heures trois heures quatre heures du matin on sait qu'il ya quand même un dispositif sécuritaire du côté du pont du pont 8 novembre comment se fait il qu'après les tirs qui se sont faits au niveau de la maison centrale qu'on n'ait pas tout de suite fermé le pont 8 novembre et comment se fait-il que le colonel qui est gros se soit rendu après le pont 8 novembre il faut déjà qu'on se pose ces questions là parce que ça interpelle ce qu'on ne dit pas c'est que le fils de tebouro de pivi ou en tout cas d'autres personnes aujourd'hui ont la possibilité d'être transparent de ne pas être du moins visible c'est une possibilité en tout cas oui ça fait partie parce que non je dis ils peuvent user de cela on a vu des images des gris gris des gens les gens-là avaient des gris gris ils ont tiré sur eux je sais pas s'ils sont mort il peut user de cela il peut user de cela encore une fois il n'y a pas de problème oui moi je pense que déjà sur le fils de pivi il faut faut prendre quand même ces informations avec des pincettes je ne sais pas quelles sont les sources disent exactement que c'est lui qui a la tête du commando mais il faut je pense qu'il faut quand même attendre justement parce que ça peut être aussi le lien trop facile on utilise en tout cas la question se pose c'est pourquoi j'ai posé la question au ministre c'est plus et mettre la qu'elle la l'interrogation pertinente de mettre ds bam et réconfort c'est de savoir et après on 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 exfiltre quatre dadis pivi mais pour faire quoi après est ce que c'est pour aller demander l'asile au sénégal en sénégal en quelque part là bas ça va être très compliqué donc c'est pourquoi je propose la question aussi est ce que c'était une simple évasion aussi tout est sur la table parce que qu'est ce qui allait se passer après qu'on enlève dadis qu'on enlève à la maison centrale au début il y avait aussi des informations qui disaient qu'ils s'étaient retranchés dans un camp donc si ça si cela était vrai cela peut aussi donner des indications mais ça va être difficile d'aller demander quelque part de faire l'asile à côté comme comme on peut le faire si c'est pour des raisons politiques mais là on voit bien que les crimes pour lesquels ils sont poursuivis c'est ça sera difficile pour un état de refuser l'extradition en cas en cas de demande donc